BISMART Bien dans son job. D'ailleurs, est-ce que vous êtes bien dans votre job ? Parce que c'est un peu le sujet qu'on va traiter aujourd'hui avec Nicolas Lepert. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable R&D, docteur en management de Initian Program. Commençons par le début parce que vous êtes une entreprise, un Initian Program qui a été créé en 2013, 100 collaborateurs sur le mode start-up. Vous faites du RH, de l'accompagnement et puis, alors vous, votre mission, parce que c'est le R&D, c'est d'avoir bâti, construit ce test. Assez génial, effectivement, je suis allé voir. Racontez-moi d'abord l'histoire de la création de ce test. Ça dure 15 minutes et qu'est-ce qu'il va nous permettre de savoir ce test ? Très bien. Alors, l'histoire, elle est simple. Si on veut donner du sens au travail, à titre personnel, mais si on veut, comme manager et RH, avoir des salariés qui aient du sens et donc qui soient engagés, il faut qu'on soit en mesure de le mesurer, de l'identifier. Et la réflexion était de s'appuyer sur un modèle théorique très solide, le modèle de Schwartz, qui a été utilisé depuis 30 ans, pour l'adapter à une situation professionnelle en identifiant 36 motivations profondes que chacun d'entre nous pouvons avoir dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle et avec une adaptation spécifique pour l'activité professionnelle. Donc ça, c'est le point de départ. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller travailler ? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le lundi matin pour aller travailler ? Qu'est-ce qui fait qu'on a du sens dans notre activité professionnelle sachant qu'on va passer 80% de temps de sa vie à travailler ? Point de départ. Point de départ. L'idée, c'est qu'à travers ce test de 15 minutes environ, vous avez inclus cette méthodologie de Schwartz. Ça permet de situer l'alignement ou le désalignement parce qu'on va voir les résultats. Vous l'avez évidemment testé, grand en nature. Vous en avez tiré des datas. Absolument. Ce n'est pas si simple. Au-dessus de 80, on est aligné, on est d'accord par rapport au test. À peu près, tout à fait. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. En dessous, en dessous de 75, de mémoire, on commence à ne pas être très très bien. Puis en dessous de 50, là, c'est la catastrophe. Alors, ce n'est ni pas très bien, ni pas la catastrophe. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. D'abord, c'est un outil pour arriver à corriger des choses. Donc, c'est absolument quelque chose qui n'est pas une évaluation, mais bien la possibilité de transformer son travail de façon quotidienne ou éventuellement de changer de job. Et c'est des choses qu'on connaît beaucoup aujourd'hui pour un certain nombre de gens. Mais c'est aussi un outil pour les managers pour arriver à échanger avec leurs managers pour dire de quelle façon tu pourrais être plus heureux demain, de quelle façon tu pourrais être plus engagé. Donc, ce n'est en rien quelque chose de négatif. C'est quelque chose sur lequel on a un plan pour action après. Il y a deux sujets qui traitent à travers ce test. Il y a le désengagement, il y a l'ennui et il y a l'envie de démissionner. La vraie question qui est posée à travers votre stratégie, c'est est-ce que vous touchez directement les salariés ? On va voir d'ailleurs quelques images de l'alignement global sur les grands thèmes. Vous les touchez en direct, les salariés, ou vous passez par les DRH ? Parce qu'en fait, l'enjeu des DRH, c'est qu'ils vous disent mais nous, on n'arrive plus à avoir des salariés engagés. Comment vous faites ? Parce que ce qui est intéressant, c'est que le salarié va le faire et il va s'apercevoir qu'il est désengagé. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est face à sa feuille de résultats et il est un peu perdu ? Alors, le salarié a accès sur notre site directement à ce test qui est gratuit, première chose. Le bilan qu'il reçoit, pour lui, est anonyme. Donc, il est partagé par personne. Mais avec ces informations-là, il a deux solutions. Il peut effectivement échanger avec son manager, échanger avec l'ARH éventuellement, ou éventuellement prendre contact avec nous pour voir comment on peut l'accompagner sur éventuellement un next steps professionnel, un bilan de compétences, par exemple, qu'on a mis en place qui s'appelle Boussole. De façon générale, c'est une logique dynamique, mais la responsabilité et l'enjeu est donnée aux salariés. Et ça, c'est une chose absolument indispensable. On ne construit pas sa vie professionnelle simplement parce que les DRH seront gentils et vont s'occuper de vous. C'est bien parce qu'on sera capable de formuler des attentes et de les expliquer qu'un DRH ou un manager pourra entendre ça et pourra ou ne pourra pas y répondre. Et c'est ça l'enjeu. C'est se réapproprier son projet professionnel et permettre à son manager de comprendre quelles sont ses attentes profondes. Et cet alignement-là permet l'engagement. Mais donc, ce n'est pas un outil destiné aux DRH pour contrôler ou mieux pour distribuer des valeurs ou autre chose à leurs salariés. Je reviens pour être plus précis. Entre 75 et 50, vous dites qu'il est dans une zone rouge. Ça, c'est le résultat qu'il va avoir. C'est anonyme. Il est face à ce résultat. Il a plusieurs options. J'imagine que dans les résultats qui lui sont proposés, il attend un certain temps pour avoir ce résultat. Vous lui dites les trois options que vous venez de me soumettre. Absolument. Lui, spontanément, va dire « bon, je vais aller voir ma DRH ». Il présente le résultat. Comment il présente ? Parce que c'est toujours très compliqué. Il dit « voilà, j'ai fait l'inition programme. Bon, ben voilà, je suis dans la zone rouge. Qu'est-ce que vous me proposez ? » Comment ça fonctionne après ? Alors, en fait, le Milan, même s'il donne un score global, donne des scores détaillés extrêmement précis sur chacun des points. Et on se trouve assez naturellement dans une entreprise à avoir des choses qui cochent très bien, sur lesquelles on est très alignés. J'ai des relations extrêmement amicales dans la boîte, j'aime tout le monde, j'ai pas envie de les quitter, j'ai pas envie de changer de boîte à cause de ça. Et en même temps, je suis frustré parce que je voudrais plus d'autonomie, je voudrais qu'on me donne plus de responsabilités. Et le poste qui m'a été proposé pour plein de raisons n'est pas là. Et donc, je vis une tension entre les deux. Mais quand je vais voir ma DRH, je vais pouvoir lui dire « Moi, j'ai des choses qui me vont très très bien et il y a des choses sur lesquelles je voudrais évoluer. » Et voilà précisément de quoi on voudrait qu'on parle. Mais il peut ouvrir sa petite pochette où il sort le résultat. Est-ce que ça peut aller jusque-là, lui dire « Voilà, regarde, j'ai fait ce test, c'est sérieux. » C'était d'où ma question de passer ou pas par le DRH. Alors, notre préco, c'est pas d'aller passer par les DRH. La première personne concernée, c'est le manager. C'est la personne qui accompagne, qui fait grandir ses salariés. Et ça, c'est vraiment une responsabilité qui doit être décentralisée, pas portée par la DRH. Mais venir avec son bilan en disant « Voilà, d'après ce que j'ai pu mesurer, il y a des choses qui me vont bien, il y a des choses qui me vont moins bien. Qu'est-ce que t'en penses et comment on peut avancer ? » C'est cette relation de transparence que d'ailleurs les managers attendent. La plus grosse difficulté pour un manager, c'est de ne pas savoir quels sont les leviers de motivation de ses équipes. De ne pas savoir comment rendre l'engagement possible. Parce que souvent, on est sur du flou. On parle salaire uniquement, on parle frustration lié à un événement. Or, le salaire n'est qu'un des éléments. Dans les datas qu'on a, je peux vous dire que c'est moins de 5% des problèmes essentiels dans le délai des éléments. Et le reste, c'est quoi ? Alors, qu'est-ce qui ressort ? La reconnaissance. Est-ce que le travail que je fais se traduit par le fait qu'on considère que je suis un participant actif dans la boîte ? La qualité des relations. Le fait que les relations soient à la fois amicales, elles soient respectueuses. La loyauté au sens de la parole donnée et la parole tenue. Les engagements pris sont tenus ou pas. Le sens, alors évidemment un sujet très vaste. Dans quelle mesure mon activité contribue à la préservation de la planète ? Ça, ça devient quelque chose qui émerge de façon très importante. Ce n'est pas une grande surprise, on pourrait l'imaginer. Mais il y a une vraie frustration de beaucoup de gens qui disent finalement dans mon quotidien, moi je suis inactif. Dans quelle mesure ma boîte pourrait me permettre de l'être ? Oui, pour le dire un peu abruptement, moi je ne sers pas à grand chose. Exactement. Je ne suis pas assez impliqué dans la vie de l'entreprise et mon entreprise ne me renvoie pas assez de messages dans lesquels je puisse m'impliquer. Absolument. C'est ça l'enjeu ? C'est exactement ça. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ça c'est les éléments clés et on met de côté le salaire qui est évidemment un élément important. Mais vous dites que ce n'est plus le salaire qui compte. C'est plus suffisant. C'est le sens et l'intérêt que je porte à mon métier. Absolument. Merci Nicolas Leperc d'être venu nous rendre visite. C'est un vrai plaisir. Responsable et Rédé, c'est vous qui avez, comme on dit, pondu, fabriqué ce test. 15 minutes, ce n'est pas long. Faites-le et ça vous donnera l'occasion de savoir où vous vous situez dans votre alignement ou désalignement. Docteur en management et chez Inition Programme, merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. Les entreprises s'engagent chez notre rubrique comme chaque semaine à la rencontre d'une entreprise qui s'engage pour l'emploi. Et aujourd'hui, en direction des réfugiés, c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité. On accueille tout de suite mon invité.